Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Blanche-Neige. Étant jeune fille, Blanche-Neige aimait par-dessus tout croquer la vie à pleines dents. Ah mais non, fallait pas prendre une pomme ! Blanche-Neige adorait communiquer avec la nature et les animaux étaient ses meilleurs amis. Blanche-Neige adorait se promener dans son village et se voulait toujours souriante et agréable. Elle prenait aussi plaisir à manger tout ce que la nature lui offrait. Ah mais non, on a dit pas de pomme ! La seule chose que Blanche-Neige redoutait par-dessus tout, c'était son horrible belle-mère. Puis les années sont passées, Blanche-Neige a bien grandi et surtout, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, Blanche-Neige porte un tout autre intérêt à la nature et aux animaux. Blanche-Neige ne prend plus plaisir à se promener dans son village et se contente de squatter le canapé. Oui ? Bonjour Blanche-Neige, il fait froid, achète-moi une pomme. Mamie, je suis déjà tombée dans le panneau une fois, pas deux ! Elle a aussi un peu changé ses habitudes alimentaires. Et sa relation conflictuelle avec sa belle-mère a quelque peu évolué. ... Eh Blanche-Neige là ! Quoi ? Je veux pas te venir comme ça quand je serai grande ! Bah quoi, comment ? Tu es désagréable ! Oh là là, ça va ! Rien de mieux pour être gentil pour faire de la pâtisserie ! Pour faire de la pâtisserie, ça veut dire, attends, tu veux faire quoi ? Bah un gâteau ! Un gâteau ? Mais moi je sais pas pâtisser hein ! Bah alors, moi je parle et toi tu pâtisses ! Ok ! Allez ! Pour l'insert, il te faut du sucre, du coulis de framboise et de la gélatine. Mets la gélatine dans un grand bol d'eau. Dans la casserole, le sucre et le coulis. Et tu portes à humilition. Hors du feu, ajoute la gélatine. Et là donc je mets au frais, c'est ça chef ? Oui ! Pour la mousse, il te faut de la crème, du sucre, du coulis de framboise et de la gélatine. D'accord chef ! Mets la gélatine dans un grand bol d'eau. Dans la casserole, le sucre et le coulis. Et tu portes à humilition. Hors du feu, ajoute la gélatine et laisse refroidir. Verse la crème dans un bol pour la monter en chantilly. Ajoute délicatement au coulis qui a refroidi. Verse la mousse en moitié dans le moule. Dépose un morceau de gelée. Recouvre de mousse. Et ça part au congélateur. Bon allez, vu que je commence à être à l'aise, c'est moi qui parle. Et maintenant pour la déco, il nous faudra du spray velours rouge et de la pâte à sucre noire. Je protège le plan de travail. J'applique le spray velours sur mon entremet bien congelé. Et je termine avec la queue de la pomme réalisée en pâte à sucre. Bon Blanche-Neige, je dois avouer que t'avais raison, la pâtisserie ça fait du bien et ça apaise. Mais tu vois, je te l'avais dit ! Mais t'avais raison, ça fait vraiment du bien. Et en plus, alors on a fait une pomme qu'on peut enfin manger. Bon les loulous, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous des gros pouces bleus. On vous fait des gros bisous. Sucris d'amour. Et on vous aime très 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 fort. Et vive Disney, vive la magie. Et aussi et surtout un grand merci au site déguise-toi.fr qui nous a fourni tous les déguisements et toute la déco pour cette vidéo. On vous aime fort. Ciao !